Oh, t'es pas encore abonné à la Obscure Clan ? Alors je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour être présent à chaque vidéo. Ciao ciao ! Et hop tout le monde, c'est Pixels, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo pour une vidéo sur cette chaîne de l'Obscure Clan. On va arrêter de cafouiller, de tirer de la merde, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va plaire aux gens qui aiment bien le mode infecté sur Call of Duty Mod 1, on va faire 3. Des moddeurs ont réussi à recréer le mode infecté de Call of Duty Modulevay 3 dans Call of Duty Black Ops 3 à l'aide du mode tout le jeu de ce dernier Call of Duty. Je suppose que vous m'avez compris. En effet, il va utiliser des commandes consoles, et enfin c'est plus des commandes consoles, vous allez voir qu'il a vu que des bots, c'est pas une vraie game. Et il y a écrit des messages comme Watch Your Back, etc. Par exemple là, la première personne est dessinée par un petit an, donc il va y avoir écrit Time 5, Time 4, Time 3, Time 2, Time 1, donc c'est un time code. Ensuite, ça va choisir quelqu'un, logiquement. Et donc, il y a un qui va mourir, ça va être le premier infecté. Quand quelqu'un va mourir, il va y avoir écrit Kill, ou Kill, donc il va changer d'équipe, il va passer du côté des infectés. Et par exemple, alors voilà, par exemple, et quand il est du côté des infectés, ils ont une arme de mêlée obligatoirement. Donc ce commentaire, il était super court, mais justement, ça me montre un tout petit peu, cette vidéo montre un tout petit peu toutes les possibilités du mode touche de Call of Duty Black Ops 3. Personnellement, j'ai acheté le jeu sur PC seulement pour ça d'ailleurs, pour quand il sera disponible pour tout le monde. C'est vrai, on va vous sortir pendant UW, on va tous avoir le seul genre PC. Sur ce, je vous fais des gros putous. Ciao, bye, c'est l'imère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501